Musique Chers internautes, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de Face au Pic. Aujourd'hui à l'émission du Pic de la culture, nous recevons pour vous une artiste très talentueuse. Elle a fait sortir une chanson il n'y a pas très longtemps pour soutenir et encourager nos vaillants soldats sur le terrain qui luttent jour et nuit pour notre chère patrie, le Burkina Faso. Nourat est notre invité du jour. Bonjour Nourat. Bonjour, bonjour Faso Pic, bonjour à tous les internautes et merci de me recevoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors pour commencer, Noura a fait des études universitaires, vous avez même une licence en anglais. Comment vous vous êtes retrouvée dans la musique ? Ok, bon déjà je vais me présenter à l'état civil. Je m'appelle Zoma Nwengouda Honorine à l'état civil. Dites-nous là comme artiste musicienne que tout le monde connaît. Effectivement j'ai fait des études en anglais. Après la licence, j'ai opté de commencer à bâtir une carrière musicale. Puisque depuis toute petite, la musique m'animait. J'ai eu des parents qui chantaient, ma maman chantait, mon papa aussi. Et puis mon papa était percussionniste. Je ne les ai pas très très bien connus puisqu'ils m'ont quittée quand j'étais très jeune. Mais ce qu'ils m'ont ligué est resté et au fur et à mesure que le temps passait, ça grandissait. Donc je n'ai pas pu contenir cela. Donc je me suis laissée aller à la musique. Et comment est-ce que vous avez débuté ? Avez-vous fait une école de musique ? Non, je n'ai pas fait d'école de musique. J'ai reçu des formations. Mais au début, j'ai fait un concours dénommé Kassanga. Voilà, qui avait été remporté à la première édition par Pamika et par ATT aussi. À la deuxième édition, je me suis lancée. Ou c'est à la troisième, je me suis lancée. On a fait la présélection ici. Malheureusement, j'ai été deuxième. Et il fallait une seule personne qui devait partir. C'est à l'issue de ce concours-là que j'ai rencontré un jeune producteur. Voilà, Adama Minungu, qui est le directeur général de la maison de production Imania Gowon. Donc c'est avec lui que j'ai fait mon premier album, qui est sorti en 2012. Voilà, et avec cet album-là, j'ai remporté le koundé du meilleur artiste féminin en 2013. Voilà, sinon je n'ai pas fait d'école de musique, mais j'ai pris des formations avec des professeurs de musique, de chants, de voix, voilà, un peu de guitare aussi. Neuf ans de carrière, un album à son actif sorti en 2012. Comment se porte la carrière de l'atteste ? Bon, on peut dire que ça va. C'est vrai qu'au boutina, la musique, ce n'est pas du tout facile. Tout le monde le sait. Et puis, bon, ça fait sujet de beaucoup de polémiques aujourd'hui. Mais ça va. Quand c'est une passion, on se bat et on sait qu'on ne peut pas lâcher. Donc, on est obligé de se battre pour que ce qu'on veut passer comme message puisse être passé d'une manière ou d'une autre. Donc, je peux dire que ça va, la carrière, ça va. Je suis toujours en forme pour continuer de me battre. Vous avez commencé dans la variété musicale et maintenant, on sent un rangement côté reggae. Est-ce à dire que vous réjoignez l'univers reggae et c'est fini pour les autres genres ? Oui, oui, je peux m'affirmer ici parce que quand j'ai fait même le premier album qui était vrai, dans lequel il y avait de la musique d'ambiance, de la musique traduite moderne, il y avait aussi du reggae. Voilà, j'avais fait un titre dans le premier album qu'on appelle Street of Freedom, le chemin de la liberté. Mais le producteur avec lequel j'étais n'était pas prêt pour produire un album reggae ou de la musique reggae parce qu'il se disait que comme je suis une femme, déjà le reggae, c'est pas simple. C'est une musique avec des messages engagés, des messages de lutte et pour une femme, ça n'est pas être facile. Donc bon, j'ai accepté, mais au fur et à mesure que le temps passait, cette flamme-là brûlait toujours à moi et je me retrouvais à interpréter des chansons, voilà, des chansons reggae, des chansons, voilà, jamaïcaines, des chansons, voilà, reggae, quoi. Et en 2014, j'ai décidé de rompre le contrat avec lui pour pouvoir m'exprimer dans ce style-là que j'aimais, voilà. La passion a pris le décès. Voilà, je suis très, très passionnée. Donc je suis allée du côté du Madiba Matai qui est devenu après l'ex One Love et actuellement c'est fermé. Donc je suis allée là, puis j'ai commencé à faire les interprétations dans des chansons de Bob Marley, Peter Torch. Donc c'est comme ça, un peu, un peu que j'ai évolué. Au début, beaucoup m'ont critiqué, beaucoup ont dit que, voilà, je n'étais pas ambitieuse, pourquoi je vais laisser ce style-là pour, voilà, opter pour le reggae. Mais moi, je savais ce que je ressentais par rapport à ce style musical-là. Donc c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à ce que je rencontre les Lions et puis, voilà, Boutina Soldat. Nourat et les Lions, pouvez-vous nous dire un peu sur ce groupe-là, une femme parmi tandem, arrivez-vous à vous imposer ? Bon, c'est pas une question d'imposition, c'est une question de complémentarité, voilà, vu, voilà, qu'eux, ils sont passionnés. Et moi aussi, et c'est pour ça justement que c'est Nourat et les Lions, sinon peut-être ça pouvait être autre chose. Mais c'est une question de complémentarité, voilà, eux avaient besoin d'un chanteur avec qui ils pouvaient faire un groupe reggae. Et moi aussi, j'avais besoin d'un groupe. Donc, on s'est rencontrés au One Love, comme je le disais tout à l'heure, voilà, on faisait tous de l'interprétation. Mais au-delà de l'interprétation, on devait faire quelque chose, on voulait faire quelque chose. On voulait aussi montrer qu'on a, voilà, on a des tests, voilà, qui pouvaient conscientiser la genèse des tests, voilà, qui allaient aussi apporter quelque chose à nos différents pays. Donc, on a formé le groupe Nourat et les Lions. Ce n'est pas du tout difficile d'être parmi les hommes, non. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une complémentarité, on se comprend, donc ça va, quoi. Oui, effectivement, on est passés vous voir à votre studio et on a vu la, comment dire ça, la collaboration qu'il existe entre vous, vous étiez bien à l'aise. Oui. En tout cas, bon courage à vous. Merci beaucoup, merci. Votre titre Burkina Soldat a connu un grand succès. Comment est-ce que, d'où est-ce que vous êtes venue cette inspiration? Il faut dire que, à l'origine même, j'avais l'habitude de prendre des chansons en anglais que je traduisais en mourir, voilà. Parce qu'on fait beaucoup, c'est vrai qu'on a nos propres compositions, mais on fait beaucoup d'interprétations aussi, voilà. Et j'avais l'habitude de faire des trucs comme ça. Et mon chef d'orchestre, il m'a dit, ah, comme le pays traverse une situation difficile, et que tous les jours, il y a des soldats qui tombent au front. Et moi-même, j'ai un frère qui est FDS, voilà, qui est affecté aussi dans une zone, disons, rouge. Donc, il m'a proposé de prendre baffe à leurs soldats de Bois-Mali, qu'on allait essayer de traduire en mourir, voilà. Et puis, on allait juste reprendre la musique, puis rendre hommage à ces vaillants soldats-là. Donc, effectivement, comme je le dis toujours, moi, je demande à Dieu l'inspiration. Pour moi, c'est Dieu qui donne l'inspiration. J'ai demandé les mots qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il fallait? Il faut mettre pour que ça touche les gens, comment, voilà, les rendre hommage, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, pour qu'ils sachent aussi que nous, et la population, le peuple, et nous sommes derrière eux, voilà. Donc, c'est de là que la reprise baffe à leurs soldats en Burkina Soldats est née. Et quand on l'a fait, vraiment, ça a été bien accueilli. Beaucoup ont fait un retour positif, comme quoi, quand ils sont au front et qu'ils écoutent la chanson, ça leur donne de la force. Donc, voilà, il y a des familles aussi, des soldats qui sont tombés, qui nous ont encouragés beaucoup. Et on espère pouvoir faire mieux, voilà, très prochainement pour eux. Dans tout domaine, on rencontre des difficultés et il faut être bien fort pour pouvoir les cimenter. Quelles sont les difficultés que vous avez déjà rencontrées dans votre carrière et même actuellement que vous rencontrez? Bon, déjà, en tant que femme dans le milieu reggae, c'est pas simple. Voilà, parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens sont prêts à décourager, qu'à encourager. Ils disent, ouais, toi, tu es une femme, est-ce que ça va marcher? Il y a des hommes même qui étaient là avant toi qui ont fait, voilà. Mais, donc, déjà, ça, c'est la difficulté majeure. Puisque tu as besoin que les gens croient en toi pour que tu puisses évoluer. Mais quand tu entends des trucs comme ça, voilà. Mais moi, j'ai toujours dit quelque chose. Quelle qu'en soit la difficulté, je prends ça, je mets ça comme un sac, voilà, qui peut me permettre d'avancer. Un sac plein d'idées. Puisque ce que les gens disent, si tu vas prêter beaucoup attention à ça, pour évoluer, ça va être compliqué. Mais je me dis que si les gens disent ça, c'est peut-être parce qu'ils voient aussi un potentiel. Voilà. Sinon, ils n'allaient pas prêter attention. On dit qu'on ne l'a pire que l'arbre qui a des fruits. Donc, ils n'allaient pas prêter attention. Donc, moi, je me dis que c'est peut-être parce que j'ai quelque chose, voilà, que ces obstacles-là viennent pour, voilà, me bloquer. Mais ça ne doit pas être un blocage pour moi. Donc, j'essaie d'avancer. Aussi, et l'autre difficulté, c'est de trouver des gens qui puissent nous soutenir. Des gens qui puissent croire à la musique, même, en général, même pas le reggae, la musique, même, en général. Voilà. Puisque je peux dire que c'est maintenant que les mentalités changent. Sinon, beaucoup de gens ne voient pas, même nos parents ne voient pas la musique quand même. Ils se disent que, bon, c'est parce que tu as raté partout. Et pourtant, non. Moi, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai fait des études en anglais. J'ai même enseigné. Mais il faut que nous, il faut des musiciens aussi pour l'évolution du monde. Voilà. Si je ne fais pas ça, je suis destinée à faire ça. Donc, je n'ai pas un autre choix. Donc, toutes ces difficultés-là, voilà, c'est comme de la pommade. Je m'embellis avec pour briller plus pour mon peuple, quoi. OK. Et quelle est l'actualité de Nourad ? Je suis en train de faire un nouvel album avec les Lions, voilà. Et du côté de Haute Musique, chez Élisée, que je salue au passage. Donc, nous sommes en train de boucler, voilà, vu que l'homme propose et Dieu dispose aussi. Donc, on est en train de boucler. Et on espère que d'ici là, voilà, tout va bien se passer. Et s'il plaît à Dieu, d'ici la fin d'année, on va vous proposer quelque chose encore. Et des prestations à vue ? Non, actuellement, comme la saison est pluviale, voilà, il n'y a pas trop de prestations. Donc, on profite, vous travaillez en studio, on profite encore de se ressourcer. On profite de composer des choses nouvelles. Et tu reviens à la fin de notre émission, avez-vous un mot de fer pour vos fans ? Bon, c'est pour vous dire déjà merci. Merci, merci de me recevoir, parce que c'est grâce à vous que nous sommes aussi à la lumière, voilà, pour que les gens puissent savoir ce qu'on fait, les gens puissent être au courant de notre actualité. Donc, je vous dis merci. Et je dis merci à tout le peuple burkinabé qui nous soutient, à côté de ceux qui nous découragent et à ceux aussi qui nous encouragent. Donc, merci à toutes ces personnes-là et que Dieu nous donne toujours la force de travailler à vous plaire et que Dieu bénisse le Burkina face où que la paix soit. Amen. Nous allons demander à l'artiste Noura de reprendre le titre Burkina Soldat pour témoigner nos encouragements à nos vaillants soldats. MEE BOUR Join booker Rites Noura de reprendre le titre de honte dude na pọ species deidades Noura de reprendre le titre Noura de reprendre la ligue Farda Noura de reprendre le titre Noura de reprendre le função general Sous-titrage Société Radio-Canada ...